Solévo a initié une journée porte ouverte au niveau du Kaji de Chilene pour présenter la nouvelle semence oignon appelée Takai. Une occasion saisie par les producteurs de la zone pour témoigner la rentabilité de cette semence. On est vraiment content de cette visite qui nous a beaucoup appris. Comme je l'ai dit à Wolof, c'est une visite d'essence. Et chaque visite d'essence est une formation qui marque l'art de cerveau de tous les participants. Je dis que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas une publicité, mais c'est une confirmation de semence qui a été introduite dans la zone, surtout au niveau du GIE de l'union de Chilene. Et que les producteurs l'ont fait comme le technicien l'a dit, ils ont vu le rendement. Aujourd'hui, les gens parlent entre 120 et 150 tonnes à l'hectare. Donc tout ce qu'on doit dire sur ça, c'est que d'inciter aux producteurs vraiment d'aller accepter cette semence qui est une semence hybride, qui est adaptée dans la vallée et qui donne un rendement vraiment qui n'a jamais été eu dans cette zone-là. De son côté, la sainte structure d'encadrement des agriculteurs de la vallée magnifie les résultats obtenus au niveau de cette variété de semences d'oignons. Selon son représentant, M. Elage Ngom Diop, la Société d'aménagement des eaux du Delta, va davantage accompagner des initiatives du genre pour le développement de l'agriculture. Ce qu'on a vu sur le terrain est d'une extrême importance. La variété a eu un très bon comportement et quand j'écoute les producteurs, c'est parce qu'ils sont extrêmement satisfaits des résultats qu'ils ont engrangés sur le terrain. D'après le récit qu'ils ont fait du travail qu'ils ont effectué, c'est une variété qui, d'un point de vue agronomé, se comporte bien, qui a un cycle assez court relativement aux autres variétés. Et le tout à savoir, c'est que le potentiel de rendement est extrêmement élevé. Les gens parlent de 150 tonnes hectares. Et c'est réussi le gâteau, parce que la vérité est très appréciée par les commerçants. Les commerçants, je veux dire les banabanas qui l'achètent et qui l'écoulent sur le terrain. Alors donc nous, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est saluer le travail qui a été fait. Je salue, au nom de la SEDE, le travail qui est fait, qui est mis en œuvre par l'Union du Chilène, en relation avec le fournisseur qui est sur le Vaud. Et voilà, vous assurez que la SEDE sera derrière tout le temps pour appuyer le travail que vous êtes en train de faire. Moi, je suis extrêmement heureux des résultats qui sont obtenus. Ce que je voudrais dire, Comte, c'est que les producteurs, on sert à saluer le travail qui est réalisé, mais ils demandent aux fournisseurs de bien vouloir mettre à leur disposition des semences dans les délais qui sont permises par le calendrier cultural. Je pense que cet invite n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et en quantité. Parce que c'est clair que les gens ont aussi exprimé leur besoin en termes de semences. Mais ils disent que si les semences ne viennent pas, ils sont obligés de se rabattre sur une autre variété. Voilà, et ça, c'est pas souvent ce qu'ils souhaitent. Et donc, on aurait aimé que Solevo se déploie davantage pour assurer cet approvisionnement-là en semences. Sous-titrage Société Radio-Canada